salut tout le monde c'est nana et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu puisque escape swat vous a plu c'est actuellement la vidéo la plus vue de la chaîne je me suis dit que j'allais faire un jeu similaire totalement similaire d'ailleurs que il s'agit de ce jeu qui s'appelle majo ou witch extermination il s'agit d'un jeu sous rpg mais curvy ce que vous pouvez le voir jeu qui a été fait par le même mec qui a fait escape swat qui se donne et union ce jeu est l'origine en japonais il a été traduit en anglais normalement cette vidéo sera en deux parties parce qu'il y a deux fins il ya deux routes dans ce jeu ça c'est un peu similaire c'est un jeu un peu d'énigmes et donc je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour l'intro ah oui bon c'est un peu tard parce que je suis sûr qu'ils sont tous je déshabarais mais si vous êtes coincé dans le jeu d'ailleurs je vais mettre le lien dans la description si vous êtes coincé dans le jeu sachez que avant de donner la réponse je vais essayer de donner quelques petits indices ou quelques début de raisonnement à avoir comme ça au moins au lieu de directement vous donner la réponse parce que je suis sûr que ce sera beaucoup plus fun et gratifiant de trouver la réponse après un ou deux à dix plutôt que on vous donne directement la réponse sur ce cette intro est beaucoup trop longue alors on va commencer alors on pourrait dire il était une fois une magnifique princesse qui vivait dans un château cependant une sorcière envieuse de sa beauté la captura et l'emprisonna dans une tour en entendant cela un prince d'une contrée voisine voyage à jusqu'à la tour pour sauver la princesse ok alors pour commencer on a ceci manuel page 1 lorsque vous êtes équipés avec des épées vous pouvez uniquement faire des attaques normales lorsqu'ils vous êtes équipés avec une canne vous pouvez faire des attaques magiques ne l'oubliez pas très intuitif manuel page 2 explication des statistiques hp lorsque ça atteint 0 vous êtes vaincu cependant le jeu continue même si vous êtes vaincu les mp diminue avec l'utilisation de la magie attaque les dommages infligés augmente par un avec chaque par chaque point d'attaque défense les dommages prix diminue par un à chaque point de défense spirit gagné d'esprit et réduit les dommages magiques prix par un part non ah oui diminue les dommages magiques tous les deux points de spirit gagné ok et enfin manuel page 3 lorsque le combat se termine tous vos hp et mp seront restaurés et ceci que vous gagnez ou que vous perdez donc ceci était principalement pour nous expliquer que ceci est un jeune énigme et pas rpg et donc les combats sont des énigmes les combats font partie intégrante des énigmes et donc vaincre un combat c'est une énigme en soi et c'est que je suis une idée assez originale alors à quand c'est que notre premier combat c'est sur pgm coeur donc c'est tout ce qui est plus chique et donc ya pas de rng vous fait tout le temps le même dégâts les stades des maîtres sont totalement fixe et donc voilà puisque là aucun problème ah donc et aussi de xp et des niveaux ce qui peut dans certaines situations techniquement et à certaines sections où on peut farmer mais c'est extrêmement rare c'est à dire que farmer pour gagner c'est pas c'est pas le but on obtient une clé jetable et donc rouge semble détester être seul je pense que tout le monde devrait être seul intéressant faudrait garder sans tête c'est fermé donc là évidemment il faut utiliser la clé bon moyen de nous apprendre l'utilisation des clés donc là un slam le bleu combattons le déjà il a deux fois plus de points de vie je pars je les fasse six coups il m'en fait trois ou ok donc il va me battre il va me battre la coupure donc ça sert à rien de continuer pour l'instant je ne peux pas on va commencer par la gauche parce que j'aime bien alors salle de téléportation ok bah allons-y intéressant je ne vois pas comment je pourrais atteindre ce slime à ma salle d'en dessous les salles du dessus et du dessous sont symétriques donc ça c'est à dire que cette salle là et cette salle là sont symétriques bon cette ligne n'est pas très difficile ça signifie que les points de voir sont signalés dans cette salle donc voilà là 1 2 3 et voilà donc avant ça va le faire 1 2 3 et donc là un slime vert et ben on peut facilement le battre très bien cependant ici on peut voir que 1 1 il y a il ya je pense et c'est des petits trous d'abord on va s'occuper de ce slam là ne pas démonter le cartes le chariot qui est trop l'eau pour qu'on puisse le bouger et enfin bon on a utilisé dessus pour commencer on va essayer de vaincre tous les slimes voilà donc je suis pas pressé pour l'instant j'essaie de comme dit tout à l'heure j'essaie avant de vous donner la solution de donner des indices pour que vous puissiez faire le jeu tout seul donc oui comme je disais donc dans cette salle on voit qu'il est au bout et que comme l'essence symétrique il doit y avoir un point de voir pour atteindre de l'autre côté ou pas ah il fallait cliquer et il y a un interrupteur sur le sol qui bouge le cartes et avec derrière l'effet ondulatoire ok donc j'ai gagné une clé donc je vais pouvoir ouvrir cette porte encore une porte dans 20 que ça se trouve il aura la clé oh je suis devait le 2 donc je vais peut-être pouvoir vaincre le simple qu'est ce qu'on a ici parce que vous n'êtes pas effrayé de continuer tout droit toute illusion devient inutile non que devient quoi devient sans pouvoir sans emprison ouais j'ai pas que les pensées de portes bon de toute manière il n'a pas l'air d'avoir grand chose dedans et réessayons de convaincre le sel bleu je fais toujours deux dégâts et il me fait trois côtés je veux gagner un niveau apparemment j'ai pas gagné beaucoup de stats donc je peux toujours pas le battre et donc pour passer cette porte nous avons il semblerait un indice lorsque vous n'êtes pas effrayé de continuer tout droit toutes illusions devient inutile donc qu'est ce que c'est dire que c'est une fausse c'est une fausse pas très bien vous êtes vraiment un maître des dix des illusions je viens mais qu'est ce qu'un c'est ça y'a rien rien il n'y a absolument oh j'ai obtenu un bouclier magique et oui il fallait continuer tout droit parce qu'il y avait deux illusions franchement ce qu'il n'est pas facile à trouver personnellement lorsque j'ai fait le jeu parce que j'ai fini une première fois et en fait j'avais juste continuer tout droit sans faire exprès donc je vais m'équiper de ce bouclier énormément je devrais être capable de battre ce lime bleu mais de justesse avant de juste enfin c'est calculé au poil et donc je peux continuer vers l'état jeu supérieur on a écrit si on a quelqu'un emprisonné également ici aussi bas et donc ici on a un orc ici un chevalier qui nous bloque la route on va commencer par l'intourgel c'est fermé sans blague je suis venu ici pour vaincre la sorcière mais j'ai été attrapé capturé est ce que vous voulez m'aider il ya un coffre dans la dans la salle plus au sud qui devrait avoir la clé de ma cellule est ce que vous pourriez me la rapporter s'il vous plaît et à ce coffre là ce coffre est fermé avec un mot de passe qu'est un mot de passe de quoi un un nombre à six chiffres ça fait beaucoup généralement mot de passe c'est trois ou quatre chiffres là il y en a six et c'est intriguant très intriguant donc je suppose que devrait y avoir des indices dans cette bibliothèque c'est uniquement de la terre sur le sol rien d'intéressant et donc on va commencer à jean jambes à l'intime 1 moi cyclope j'ai attrapé une étrange femme humaine aujourd'hui ok journal intime 2 pour avoir attrapé la femme humaine j'ai été complimenté par la sorcière six fois mais lorsque j'ai entendu le nom de la femme j'étais vraiment désolé je ne devais pas je n'ai pas dû faire attention lorsque j'ai entendu son nom plus tôt journal intime 3 j'ai mis la canne et la canne peut-être plutôt le bâton en bâton magique quoi et sa clé dans le coffre et je l'ai fermé ok est-ce qu'il est assidu pour me donner le mot de passe je ne pense pas que j'aime la femme humaine que j'aime beaucoup la femme humaine et en plus la stupide princesse casse les murs et je dois être celui qui doit les réparer ok j'en ai un team 5 la princesse que j'ai attrapé l'autre jour semble être plus calme rien une confusion entre la fille attrapée là et la princesse qui doit être la fille ici vous en intime 6 enfin le jour l'intime 6 je suis heureux ok il n'a pas donné le mot de passe si on va lui parler c'est un combat c'est un combat ok il faudrait le combattre pas l'effet ok on est beaucoup trop faible et lui il ya pas de chance que je puisse le battre donc on va quand même tester quoi que quoi que quand vous entendez bien là on est bloqué il nous faut le mot de passe il ya une histoire avec son nom quand tu l'appelles déjà qu'est lié mes choses à lille joe nouvelle au moment c'est nana je m'appelle nana s'appelle nana ok ok donc là c'est une partie assez difficile j'ai une partie ce que j'étais bloqué j'accueille sur des forums et c'est une partie sur lequel j'ai quand même pas mal de personnes qui sont bloquées parce que c'est pas facile reprenons on doit trouver un mot de passe à six chiffres pour cela on a ces six journaux intimes qui repassait les vidéos pour ouvrir la traduction et donc pour ceux qui ont toujours pas trouvé d'ailleurs un dernier indice c'est à propos du nom de la fille qui est c'est pas indispensable pour avoir le mot de passe mais c'est un petit indice en plus elle s'appelle nana or à l'origine c'est un nom c'est un jeu en japonais et nana en japonais veut dire c'est ok donc pour ceux qui n'ont toujours pas trouvé la réponse en réalité le cyclope est obnubilé par le chiffre 6 il adore le chiffre 6 c'est pour ça que là il ya le chiffre 6 partout ce qu'ils demandent la mot de passe à six chiffres et donc si elle aime le chiffre 6 et ben on va lui en donner du chiffre 6 et d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'aime pas la fille qui a capturé parce qu'elle s'appelle nana et s'appelle 7 il n'aime pas le chiffre 7 donc parce qu'il préfère le chiffre 6 et voilà ah donc je peux pas le battre donc on va équiper là la cale magique là pour utiliser la magie contre lui c'est parti c'est à il nous fait même six de dégâts et par contre ça va être compliqué je ne peux pas le pas donc nous avons là une nouvelle énigme et donc c'est marrant parce que si vous avez juste regarder la réponse sans avoir compris pourquoi l'énigme du combat contre lui risque d'être un peu plus compliqué que prévu parce que eh ben je peux pas battre il me tient en deux coups il me fait 6 de dégâts et là et oui si vous avez compris pourquoi il adore le chiffre 6 il nous fait 6 de dégâts donc que se passe-t-il s'il ne fait pas 6 de dégâts problème je peux pas faire en sorte qu'il en fasse moins mais je peux faire en sorte qu'il en fasse plus en enlevant le bouclier magique d qui baisse ma défense 1 et donc ainsi sur très intéressante je l'attaque et là il fait 7 de dégâts et là c'est de dommage et là le club à l'air distrait donc il n'attaque pas il attaque toujours pas et donc je peux allégrement l'achever et ouais donc maintenant je peux ouvrir cette cellule et libérer nana merci beaucoup pour m'avoir sauvé je m'appelle nana je vais t'aider à vaincre la sorcière voilà donc nana rejoint l'équipe donc elle a la canne ok je peux me rééquiper du bouclier et donc cette fois ci comme on est deux on devrait pouvoir vaincre ce chevalier c'est ça oui ce chevalier bleu voilà donc là on le bat assez facilement c'est sûr qu'on est à deux là voilà on retrouve et on peut passer à l'étage suivant encore un chevalier bleu donc c'est même pas ce qu'il foule à lui parce que si on a réussi à vaincre celui-là étage en bas celui-là aussi on peut le battre ça doit être pour l'xp c'est pas trop ce qu'il foule a mais bon pour l'instant rien de compliqué voilà donc ça doit être pour le level up au décor alors qu'est ce qu'on a une épée en acier le son d'une porte se fermant a été entendu au haut à l'étage inférieur on prend le coffre qu'à l'entraînement on va s'équiper alors le fil on garde c'est une armure cool quand même avoir en bas et donc comme vous en doutiez et c'était ferme ça ne va pas bouger donc je n'ai plus accès à l'étage 1 sachant qu'il y avait deux ou trois trucs qui était un peu étrange et que donc je n'ai sans doute pas terminé ce qui avait en bas eh ben on va commencer parce qu'on a une porte fermée une porte fermée en bas à la pièce est totalement noire mais totalement noire n'est pas d'éclairage et c'est trop dangereux d'y entrer à commencer par ça lorsqu'une femme équipe un équipement masculin ou lorsqu'un homme équipe un équipement féminin le bénéfice est réduit de moitié intéressant je tiens un livre vert je tiens un livre bleu un coffre encore un mot de passe cette fois c'est un mot de passe à quatre chiffres le mot de passe du coffre juste à côté peut être déterminé en comparant les bibliothèques avec une formule mathématique et calculer le résultat et à j'ai un livre rouge très bien alors déjà j'ai lancé les deux gardes et après on va s'attaquer à cette énigme somme tout relativement facile je trouve et voilà avec le gain de niveau et le nouvel équipement on les on les but encore plus rapidement c'est bien parce qu'on est déjà à 20 minutes de vidéo mais j'espère pouvoir le faire en une seule m'espérant qu'elle soit pas trop longue enfin j'espère faire cette route en ce vidéo parce que l'autre à prendre aussi longtemps donc ici nous avons rien très bien à remettre le livre vert après avoir mis le livre vert dans dans la bibliothèque le nombre 1 est apparu sur le livre donc là j'ai utilisé une petite option voilà alors c'est la première fois que j'utilise qu'est ce que ça fonctionne voilà un bien ensuite nous avons deux ok plus intéressant là on peut mettre le livre bleu ok le livre il y a le 3 qui est apparu 4 très bien un moins rien rien et énorme ça fait le livre rouge on s'en doutait et cette fois c'est 6 voilà donc là j'ai résumé nous avons 12 plus 34 moins 6 si on le positionne comme ça voilà à peu près ça fait 12 plus 30 46 ce qui nous fait 46 mois 640 et voilà donc il faut rentrer le nombre de 40 on obtient une allumette qui est un coffre là-haut qui va certainement nous permettre d'aller dans cette pièce ok on a un chevalier encore c'est fermé ok ah il ya une note dans le dans le tiroir j'aime les filles fortes une fille avec une épée dans sa main oui c'est ce dont j'ai besoin étrange chevalier rouge qui est vous ne pouvez pas voir que j'essaye de m'essayer de m'isoler voilà où il a l'air plus fort lui mais on a écrasé les autres comment ça n'aurait pas posé trop de problèmes fait très mal la masse de pédé j'ai fait un peu plus compliqué de prévu cette fois 4 à mon avis ok on s'en doutait ça ne passe pas c'est oh non chose à faire donc évidemment lundi c'est sûrement la note qu'on va trouver dans le tiroir donc on va essayer de donner l'épée à nana voir si ça fait réagir un jouet que je fais tout ça de mémoire je me suis en plus trop congé à russell battu j'avais fait mal d'essais peut-être on voit que rien a changé on mène un peu les pinceaux là c'est qu'il fallait faire je suis en plus ah bah c'est pas vrai alors j'avais réussi en mettant un jeu d'équipement spécifique qu'il y a un peu plus si j'ai soutenu qu'à tous les équipements je suis désolé mais je me suis en plus euh non il semblait que euh je vais peut-être faire une ellipse à ce moment là on verra si je trouve rapidement la solution ou pas ça je m'en suis en plus par contre on va essayer on va essayer juste en donnant le bouclier pour qu'il survive un peu plus longtemps parce que comme il a plus d'un peu moins elle peut lancer plus de fois de Stryver donc j'ai eu un bouclier pour que je survive voilà là on a un peu même dégâts mais là on me plait euh 4 5 il va plus rester grand chose et je devrais pouvoir l'achever donc c'était ça il fallait juste donner le bouclier à Nana pour qu'elle survive et on a une clé ok apparemment il y a une faille mais c'est trop noir pour que je puisse le voir et l'allumette c'est éteint on l'a utilisé euh je vais quand même reprendre le bouclier et avec la clé je vais pouvoir passer ici ah ah waaaa nana est tombée dans le trou bon non et j'ai pas chaud que le prince qu'il y a dans ce magnifique coffre oh oh le le bâton des coeurs ok c'est facile mais mais dès que le prince attrapa le bâton y perdut conscience petit point petit point petit point petit point petit point petit point enfin bref lorsque le prince s'éveilla de nouveau il se sentit étrange et n'était pas où est-ce qu'il s'attendait d'être oh je veux dire qu'elle se marque bien cette sorcière hein finalement j'ai le corps que j'ai besoin ah c'est juste tellement parfait qu'est ce qu'est ce que c'est que ça d'une manière ou d'une autre ronde c'est le nom du prince était sous la forme de la princesse capturer donc tuer l'intrus qui a été en train de de fouiller dans ma tour ah 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 vous allez me pardonner de ma mon égoïsme pour avoir testé mon bâton des coeurs sur vous je peux contrôler l'âme avec un simple bâton de bois tu ne devrais tu devrais ne pas tu ne devrais pas tenter quelques chenons tu ferais mieux de ne pas tenter quoi que ce soit voilà c'est mieux et en si on trouve au second étage dans le corps de la princesse comme quoi yon yon semble apprécier l'échange de corps donc là bas comment s'échapper c'est fermé donc on va évidemment checker tous les murs 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 pensant en compte avec eux il y avait un passage secret d'ailleurs une bibliothèque on se sentait pas du tout bien je t'ai qu'est ça une chose qui peut la faire c'est de la terre rien d'intéressant d'abord il ya bibliothèque ou journal intime de la sorcière j'ai finalement réussi à capturer la princesse maintenant si tu utilises le bâton des coeurs pour déplacer son âme pour déplacer mon âme dans le corps de la princesse parce qu'elle a fait la place et mon âme d'un corps d'un principe j'ai maintenant déplacer l'âme de la princesse les choses sont les choses vont particulièrement bien mais je me demande où est ce que son âme est parti peut-être qu'elle est en train de errer proche non errer quelque part proche je pensais que ça allait qu'elle allait rentrer dans un autre corps main ce n'est pas important du moment que j'ai le corps dans la princesse je peux continuer comme prévu ok donc là j'ai une porte et c'est une clé que je n'ai pas et j'ai deux petits coffres avec une clé d'argent et une hache je peux m'équiper de la hache non je ne peux pas donc on va ici et entrer dans ces sacs de téléportation qui me téléporte ici maintenant j'ai la clé je peux aller là la voiture laissez fermer eh ben puisque je n'ai pas rien à faire je n'ai plus qu'à monter ok alors là troisième étage va y avoir commencé va y avoir pas mal d'énigmes on va faire dans le sens aiguë d'une montre il y à un objet brillant dans la cheminée maintenant je peux pas l'atteindre ok rien d'utile ici c'est un tri il ya quelque chose d'autre derrière on dirait qu'il ya quelque chose qui est supposé être ici mais ce n'est pas possible de le voir ou de le dire sous cet angle très intriguant ceci porte je suppose que la clé la clé ne fonctionne pas un tableau une belle peinture mais rien de spécial ouais si on regarde le statut on voit qu'on est très très faible en fait on est beaucoup plus faible qu'avant donc on peut pas trop on peut pas trop le battre intriguant ne le tente de l'île aux roues d'être j'arrive pas à lire c'est codé le pire c'est que je sais comment décoder que je me suis j'ai pris du temps pour le faire alors que vous allez voir il n'y a pas trop besoin ce truc ne visez moi ne m'attaque pas sachant que les ennemis attaque pas du moment qu'on leur clique pas dessus donc ça va le faire mais si j'essaye par exemple j'en prend un voilà voici sont des rats que je vais essayer de battre mais je peux pas en fait je suis beaucoup trop fait pour ne serait-ce que battre un rat assez plutôt embêtant un poisson ou des poissons gérer un poisson peut être vu dans l'eau ok je peux pas trop faire grand chose ok alors le repas du pouvoir extraordinaire cuiser de la viande de souris dans le feu préparer là sur une planche à découper et enfin ajouter la combinaison correcte de bleu de vert et de rouge liquide enfin de reliquie bleu vert et rouge la combinaison correct et bien un le liquide rouge et deux fois plus potent puissant on va dire que le liquide bleu et le liquide bleu et trois fois plus puissant que le liquide vert les trois liquides doit être utilisé dans une d'une puissance égale mais vous ne devez jamais utiliser plus de sept de chaque type les liquides peuvent être obtenus au premier étage ce qui est dommage puisque la porte ne s'est toujours pas ouverte ensuite ceci à leur repas du pouvoir cuiser de la viande de squid je sais jamais si c'est pas du poulpe c'est non c'est pas pure je sais pas si j'avais si c'est pieuvre enfin bref soit c'est une pieuvre je suis je sais jamais c'est pas grave il faut juste curse la viande et la manger d'abord on a besoin de démarrer un feu dans la cheminée d'abord très bien et ça oh putain et ce bar elle est trop rapide je peux voilà et c'est enfui je peux pas la choper et enfin dernièrement il nous reste ça alors les chaises sont disposés bizarrement c'est rare que ça soit disposé comme ça d'ailleurs dans un jeu rpg maker là y'a rien 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 si vous êtes ici pour cuisiner utiliser la planche à découper cette planche à découper il semble qu'il soit possible de préparer de cuisiner des plats ici je peux pas trop cuisiner avec ça je sais pas ah j'ai tenu un rake je crois que c'est je suis pas trop contre du rake ça doit être une espèce de je sais pas bon le rake évidemment on va utiliser dans la cheminée voilà un rake je sais pas trop comment traduire ça honnêtement si vous le traduire ça doit être évident qu'il faut utiliser dans la cheminée mais bon en vérifiant voilà en fouillant la cheminée avec le rake ça doit être une espèce de pince je sais pas une clé a été trouvée très bien pour utiliser la clé ici le rotanomicon tada qui a rotationné qui a tourné la pièce de 90 degrés et donc on voit que nous les choses nous apparaissent soudainement tiens un mop un gourdin voilà c'est un gourdin ok donc la barrière en fer du second étage peut être ouverte avec cet interrupteur maintenant on peut accéder à l'étage j'ai on peut peut-être avec la robe là on peut voir que 1 je prenne une allumette dans ce pot qui on ne voyait pas avant ne pas nourrir les poissons on dirait qu'il y a quelques notes additionnelles sur le panneau j'ai fait tomber le sceptre d'eau dans la piscine alors je drop c'est un peu confus je sais pas s'il s'est fait tomber d'ailleurs accidentellement soit il a jeté honnêtement j'en doute sans celui ci les trois flammes au cinquième étage bouge beaucoup trop rapidement pour les esquiver je dois le trouver dès que je peux très bien alors déjà tout à l'heure je vais vous dire je pour moi c'est assez évident mais en fait l'écriture ici était à l'envers sauf que c'est pas seulement les mots qui est envers la phrase de ces phrases aussi est à l'envers c'était assez chiant c'est assez compliqué de le retourner et en fait il fait juste de retourner à la pièce donc ça dit arrange wall arrange les trois flammes côte à côte pour ouvrir la porte les feux ne doivent pas atteindre l'autre côté de la pièce si c'est le cas la porte ne s'ouvrira pas très bien ah bah j'ai même pas fait exprès mais en fait c'est qui est écrit ici c'est actuellement un passage on peut passer par ici ou par ici ouais si j'ai trouvé un peu après il est un peu plus pratique que celui là c'est pratique on peut on peut bouger eux c'est à peu près tout donc que je vais retourner la pièce voilà donc maintenant que j'ai une arme est ce que je peux battre il semble que normalement je dois être capable de battre les souris voilà c'est un xp et de la viande de souris donc maintenant qu'est ce qu'on reste à faire et bah déjà c'est maintenant qu'on a trouvé un petit passage secret très utile on va pouvoir choper voilà donc j'ai pas été ça rapide donc voilà donc cela se demande d'être un peu rapide il faut que je revienne la question est beaucoup trop rapide et aucun moyen techniquement j'ai réussi à la choper comme ça avant de découvrir ce passage là mais c'est plus rapide avec celui là oh je vous jure je suis pas doué ah je suis pas doué et je suis tellement pas que je veux qu'il faut que je risette voilà le pire c'est que c'est censé être simple ce truc c'est une énigme dès que tu as trouvé le truc c'est sûr c'est réalisé et moi je me plante encore je vous jure ah c'est pas possible ça à le père ce que la première fois que j'ai joué aussi du premier coup dès que j'ai trouvé le passage mais voilà ah mais c'est pas possible j'arrive pas à la choper hein continue de vivre une élite pour un truc aussi pète je vous jure ah mais c'est pas possible bon allez cette fois j'ai arrivé et voilà j'ai obtenu une robe magique qui augmente ma défense de 2 ok et donc la question c'est qu'est ce qu'il faut faire maintenant qu'est ce qu'il faut faire maintenant alors je sais ce qu'il faut faire donc il ya plusieurs choses à faire donc d'abord on est trop faible on est trop faible pour vaincre le cyclope pour ça il nous faut plusieurs choses augmenter notre force et récupérer de l'équipement apparemment il ya un septre d'eau ici donc il faut le trouver comment ensuite ici on a deux repas de repas qui des repas de pouvoir donc qui devrait augmenter notre force donc déjà il nous faut de la viande de poulpe et de la viande de souris avec du gel donc oui donc on peut retourner au premier étage quand on est au premier étage parce que tout à l'heure on a ouvert la grille alors pour m'intégrer à voir plusieurs choses à faire pour l'instant je crois que je suis même trop fait pour vaincre ne serait-ce qu'un slime vert je fais un il fait un an c'est bon ça va être long mais je peux les battre mais là n'est pas l'intérêt c'est pas l'intérêt de le bac maintenant et les bleus c'est même pas la peine ah oui ça j'oublie de vous le montrer tout à l'heure c'est un peu bête de ma part fallait le trouver quand même donc ici il semble qu'il y ait une bougie dans les ténèbres que je vais allumer avec l'allumette donc j'ai obtenu une magnifique bougie qui elle qu'on forme un allumette n'est pas usage unique cette pratique pour par exemple allumer la cheminée tiens voilà tiens c'est un mec c'était ça ah oui ah j'oubliais le plus important c'est que c'est bien j'ai une cheminée mais il n'y a rien à brûler en fait rien à brûler et donc il nous faut du bois donc faut qu'on aille chercher du bois et donc où est-ce qu'il ya du bois ici je connecte au premier étage et que haut que vois-je on nous avait dit de ne pas démonter le kart le chariot mais moi j'ai tellement envie de le faire que je vais le faire à la hache et voilà j'ai obtenu des bûches pour pouvoir mettre dans la cheminée âge j'ai oublié cette astuce quoi que mon bête bon faut avouer que je fais tout deux têtes un un peu de fond dire de tolérant c'est pas facile voilà voilà on a eu moins feu et donc il nous faut la viande de poulpe ou est-ce qu'on trouve de poulpe dans l'eau sachant qu'on est des poissons ça doit sans doute le poulpe donc ils disent de pas nourrir les poulpe de le poisson je veux dire et ben on va envoyer de la de la viande de souris et la poulpe est apparu ça trouve c'est pas une poulpe c'est pas une pieuvre ça veut que le poulpe ouais ouais ça veut que ça 4 pv on me fait 3 ouais normalement ça passe il semble que j'ai rien oublié donc ça devrait passer et j'ai obtenu de la viande de poulpe que je vais pouvoir faire cuire et ainsi augmenter mes stats on confécuter la viande comme indiqué dans la bibliothèque qu'on voit juste en bas là il semblerait que cela augmente votre énergie lorsque vous prenez une bouchée les capacités offensives ont été augmentés d'un you youpi j'ai gagné un dégâts mais spoiler ce n'est toujours pas assez pour vaincre les smiles bleus et même si c'est le cas c'est toujours pas assez en fait donc là ça pose une question qu'est ce que je peux utiliser comme viande là dedans parce que et oui je suis pas trop qu'un indice fallait fallait avoir oui j'ai oublié en fait on peut utiliser autre chose d'ailleurs qu'on peut utiliser la viande de souris c'est beaucoup plus rapide maintenant que je fais deux chiens puis de la viande de souris pour attraper c'est boule donc en fait là quand même c'est sachet chaud parce qu'en fait il faut utiliser la viande de poulpe dans l'eau et là on obtient un requin donc on va essayer de battre le requin normalement ça passe maintenant qu'on a augmenté notre stat voilà ça passe qu'il poil et on reçoit un objectif quelque chose on ne tient un diadème je crois que c'est l'attraction de chara un diadème magique qui augmente toutes nos toutes nos stats de bas de 1 voilà mais pourquoi faire pourquoi faire parce que c'est toujours pas fini il y a encore une dernière astuce là je vais tuer deux souris voilà je gagnais un niveau ça c'est cool quand vous en doutez les liquides qu'on doit trouver pour faire le deuxième repas extraordinaire c'est avec les slimes mais on n'a pas de slimes rouges et bien le slime rouge est une technique pour le trouver mais il est vraiment très fort donc on va accueillir la viande accueillir la viande parce que déjà c'est ce qu'il nous faut un mais vous demandez et certains ont déjà compris pourquoi il y en a deux un pour faire le repas que je cuisins tout à l'heure et le deuxième pour attraper un esprit bleu qui a comme indiqué sur le panneau de terre le sceptre d'eau c'est vraiment est ce moment j'aurais capable de l'abattre maintenant ou pas ah oui voilà je peux utiliser tout le temps de la magie donc lorsqu'elle utilise pas la magie elle va au corps à corps et c'est trop de défense pour elle et donc là ça passe et voilà et maintenant que j'ai le sceptre d'eau que je peux utiliser la magie il est temps d'aller chercher ce dernier repas donc pour ça il va nous falloir les liquides vert bleu et rouge donc la question ça va être comment faire apparaître le sceptre rouge parce que c'est le bleu et vert maintenant il drop du liquide et donc on sait genre par exemple ce sceptre vert même cette one chose et on obtient du liquide vert donc comment faire pas que le sceptre et alors là si vous vous souvenez si vous souvenez de ceci rouge déteste être seul je pense que tout le monde devrait être seul donc rouge est seul pour ça qu'on la voit pas elle est isolée cependant cependant il dit que tout le monde devrait être seul intéressant dans chaque salle il y a un slime vert et un slime bleu et c'est écrit que tout le monde devrait être seul et bah on s'en sort que tout le monde soit seul de manière par pique soit on va tuer tous les flammes vert comme ça tous les bleus seront seuls et donc là ça fera apparaître rouge je devrais nous donner des liquides rouges quand on attend ici on n'a pas ici on n'a pas ici on n'a pas je fais l'attaque sans faire exprès et voilà donc rouge est apparu et en fait c'était pas un slime c'est un esprit rouge quand l'esprit rouge il devrait être facile elle est solide c'est pas mal de dégâts elle aussi ne fait pas autant qu'ils aient la magie donc qu'ils aient fait qu'ils aient donc pas remonté devrait passer ça passe juste un point comme à chaque fois vous avez remarqué un si jamais il ya un des équipements que j'ai ou que j'ai pas mangé la viande de poulpe ça serait pas passé donc c'est important que toutes les étapes voilà donc là on obtient 99 liquide rouge et donc la combinaison alors la combinaison faut déjà la trouvée maintenant parce que j'ai pas envie de tuer plus de sème bleu que nécessaire il faut qu'ils aient la même puissance la même efficacité pourtant je vois pas trop contre dire ça à part la puissance si on prend un rouge par exemple si on met un rouge pour avoir la même puissance il faudra deux bleus aura une puissance que deux bleus il nous faudra deux fois trois six verts si on met ça toutes les conditions sont une voile c'est pas plus compliqué que ça donc il me faut deux liquides bleus raisonnement est vraiment simple qu'à pas deux et pas de pièges tout cela a été la combinaison des équipes d'assez facile et donc là il suffit de remonter ok donc on attend on pourra faire ce repas on met la viande cuite de souris alors on a utilisé deux liquides bleus six liquides rouges et un liquide rouge et on a fait du sauté de souris après l'avoir essayé vous sentez une abondante énergie attaque augmenter de 1 défense augmenter de 1 esprit augmenter de 1 sont toutes mes stats augmenter de 1 et la manche devrait être assez puissante pour vaincre ce gardien de la porte et voilà comme d'hab toujours au folle de cul c'est qu'on va nous parlons des combats en fait et ça y est enfin ah 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 vous êtes vous tu es venu te débarrasser de moi cela n'arrivera jamais eh bah non attaque la attaque la sorcière non j'ai pas envie donc là on est au dernier étage au sommet de la tour pour voir les tâches de glace et on va apparemment une mission pas de plus du mythes là dedans on meurt en position et des boulets faut pas le passé et de l'autre côté on a on a on a on a on a des flammes il y en a une porte la porte du feu et on a des caractères compréhensibles ça c'est une erreur dans la traduction mais manière la mère d'ouvrir la porte a déjà été indiqué à l'étage inférieur alors où étaient les rats il faut allier les trois flammes sans qu'elles arrivent au bout c'est assez difficile j'ai essayé des tonnes de foie et je vous jure c'est pas facile de tout même le truc que j'utilise d'habitude c'est eux c'est de faire ça voilà c'est à dire que je passe voilà vous avez vu ce que j'ai fait dire que je passe au milieu je l'esquive par la droite et ensuite je passe derrière la flamme la ma gauche maintenant faut que je les aligne non cette stratégie n'est pas bonne ouais non elle est pas bonne faut qu'on sait que je faisais j'ai pas fait que je lui off mais quand c'est un peu énervé à part en en fait c'est comme ouais ça fait trop tôt à je vous dis ça peut être fait ça trouve ça se relèverait des livres je sens qu'ils aient une île à cet endroit là sachant que j'ai mis en deux vidéos je fais n'importe quoi je fais tellement n'importe quoi calme toi nana ok c'est beaucoup trop loin ça 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 je crois où sont les flammes et ainsi je crois que si tu les vois pas c'est beaucoup trop chiant quand on l'est fait déjà comment j'avais fait il sent bien qu'il va enfin changer est-ce qu'il n'y a pas moyen de te dissuader ok alors et ça y est ouf voilà c'est un miracle j'ai réussi ouais oui j'étais gagné débrouille vous pour ça je suis pas le meilleur que moi pour le faire la porte fous vous m'avez sauvé mais il nous reste quelque chose à faire on doit tenir le le sceptre des coeurs et trouver ton corps pour pour te retourner à sa forme normale allez on bouge ok donc ça ça nous explique que on peut pas l'avoir aux étages inférieurs mon corps va en le trouver il est juste là mais faut tenir un siège au décor comme dit tout à l'heure je peux pas mieux équiper ça c'est une épreuve de vitesse peut-être lui il est impossible à esquiver donc là le temps joue contre nous il va falloir être très très rapide je crois que je me suis gouré j'ai fait une attaque normale non c'est bon on a tué un level up c'est pas grave on s'en fout on s'en fout hop 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 on a pas de temps à perdre non voilà ok il n'en reste plus que 20 secondes ça va être chaud là franchement là on est dans la meilleure condition on est deux j'ai fou l'équipement on vient de gagner un niveau je vois pas qu'est-ce qu'on pourra faire de plus je pourrai plus allez hop 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 non j'ai dû faire une attaque normale la agitation est moins longue ça va pas passer ça va pas passer ça va pas passé non onере non 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 hé ben non c'est pas passé c'est toujours la même chose il y a un ennemi ce Point tu as ? Alors je sais pas si brûlure quelque chose, c'est pas grave, allez, c'est pas que je suis encore que rapide, il faudra peut-être que de temps en temps si tu restes une petite PV, je fasse des attaques normales, l'animation est moins longue genre là par exemple, je suis bête 4 et 4, 11 et 3, normalement 8 oui je mitraille la barre espace est-ce qu'on va être tué par le gain de niveau qui va nous aaaahhhh c'est passé, il devait nous rester une ou deux secondes on peut l'équiper, non on peut pas c'est bon, on a tout un peu, on aime tellement tout que je vais faire une sauvegarde comme ça je peux le temps de tout me leur taper, vous voulez voir que lui, j'ai joué au jeu, il y a plein de sauvegarde le petit bug ça va être la bataille finale je vais attaquer la sorcière pendant ce temps, tu vas chercher ton corps euh non, c'est juste que je vais faire sans avoir voilà, comme ça, ça c'est bien le saucer du détail on est très pareil c'est bien, on y est, vas-y, go là où, sorcière est apparue vous devez survivre à 5 tours très bien, si on est sur 5 tours, il faut pas la buter il faut garder 3 normalement ça te passe toujours 3 3 3 5 15 on va y rester avec 1 4 oh mon dieu, non l'attaque tunnel vous fait 4 de dégâts ça ne va pas passer ça ne va pas passer et ça ne passe pas ah mais comment faire comment faire je vous le demande, comment faire bon là je vais avoir besoin de refaire tout c'est à dire aller chercher le sceptre et nana donc comme j'ai la flemme j'avais ça regardé exprès donc comme vous en doutez encore une énigme et bah oui et bah là il n'y a pas trop de dissolution d'ailleurs je vais même donner tout mon équipement parce que comme je suis chance c'est à votre chambre ok quand je suis chance à récupérer mon corps normalement je reviens en combat avec mon corps et donc pas besoin d'avoir ce corps là équipé et c'était tout con mais on peut pas le savoir à l'avance je pensais que j'ai fait le combat une fois auquel les mecs qui viendraient genre moi on a vu pour comment tu vas je sens car le mec il arrive la belle je me fais buter elle dise quoi voilà et après je donne la solution non oui là je dois garder pourquoi je fais du vote mes bras vous voyez rien non j'ai on garde là faut survivre ah il tient même me font trois dégâts ça y est on va pouvoir l'attaquer oh tiens j'ai un skill prince et l'histoire comment comment est-ce que j'ai besoin de traduire ce nom d'attaque pas genre l'assaut princier moi je pense que ça va être une traduction des plus des plus incompréhé en haut c'est écrit une une attaque non il faut remettre les là faut juste remettre les mots dans l'ordre une technique d'attaque secrète voilà je vais la faire attends et là je vais one shot ah putain notre charron devait être tellement vénère d'avoir retrouvé son corps alors qu'il a one shot alors là alors là il était chaud là et ainsi le prince qui a héroïquement vaincu la sorcière retourna triomphant dans sa contrée d'origine et avec lui avec lui et nana vient avec lui qui a vaillamment combattu à ses côtés et roule les crédits voyez c'est écrit en bas autorion yon et ben voilà après on est à combien 1h13 voilà c'était je me trouvais bien que ça allait pas prendre beaucoup plus d'une heure quand même voilà voilà je vous laisse admirer les crédits et je vais aussi en profiter pour vous dire et ben de vous rappeler que il y a qui va normalement sortir je sais pas qu'elle sera l'intervalle ah oui en y pensant qu'est-ce qui est arrivé à l'âme de la princesse qui a été déplacée oh qu'est-ce qu'on s'en fout ce n'est pas important ah 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 là 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 c'est vrai ça j'étais venu sauver la princesse au final elle est plus là et c'est pour ça qu'il nous faut une seconde partie une seconde partie puisqu'il y a un second chemin il y a une seconde route avec une seconde fin où cette fois on sauve la princesse véritablement et donc ce sera pour une prochaine vidéo parce que là c'était moi vous dire que je n'ai plus de voix je n'ai plus de voix et ben sur ce je remercie si jamais un jour il y a une personne qui regarde cette vidéo en entier je vous remercie sincèrement je vais également remercier toutes les personnes qui ont vu cette vidéo pour avoir ne serait-ce qu'un indice pour finir ce jeu parce que certaines énigmes étaient plutôt corsées je dois l'avouer je dois l'avouer aussi que trouver la réponse sur des forums a été relativement laborieux donc en espérant que cette vidéo vous aide et ben sur ce c'était Nana et je vous dis à la prochaine